Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h30 ce soir. Nous sommes à Chenauve en Côte d'Or, aux portes de Dijon. Chenauve où depuis bientôt 10 ans maintenant, le Cèdre trône fièrement sur l'esplanade de la République, au cœur du quartier du Maille. Le Cèdre, c'est cette grande salle de spectacle que vous voyez juste derrière moi. Une salle de spectacle mais aussi un centre culturel. Avant de rejoindre nos invités, je vous propose de faire un petit tour dans le passé au moment de l'inauguration du Cèdre. C'était en 2014. Un nom évocateur pour le nouveau centre culturel de Chenauve. Planté sur l'emplacement de l'ancienne barre HLM Charcot, enraciné au centre de la ville, le Cèdre a mis deux ans à sortir de terre. Le bâtiment accueillera les 500 élèves du conservatoire de musique et de danse ainsi que l'harmonie de la ville. Mais c'est la salle de spectacle de 700 places qui donnera le tempo. Ibrahim Malouf, grand corps malade et mieux sec, seront les premiers à inaugurer cette nouvelle scène. Pour la musique, ce qui est important pour les gens de Chenauve, c'est de rencontrer les artistes, de se rendre compte que l'espoir aussi peut être placé dans l'art et que quand on a des objectifs et qu'on a envie de les atteindre, c'est possible. Des ateliers et des masterclass seront proposés régulièrement au public. Le Cèdre a coûté 13 millions d'euros, dont 6 restent à la charge de Chenauve, une fois déduites les subventions. Bonsoir Thierry Falconet. Bonsoir. Alors à l'époque, en 2014, vous n'étiez pas encore maire de Chenauve, mais vous avez suivi de près ce projet. C'était quoi l'ambition de la ville avec ce centre culturel ? D'abord, il faut souligner l'idée et l'intuition de mon prédécesseur Jean-Émonin. C'est-à-dire que nous sommes dans un quartier à l'époque en pleine restructuration. Nous attendons le tram. Il y a un certain nombre de déconstructions de bâtiments. Il y a ce projet de centralité aussi, donner un centre à Chenauve. Et la municipalité de l'époque et le maire de l'époque décident d'implanter en face de la mairie, en pleine centralité, donc un centre culturel et de rencontre, un lieu de diffusion ouvert sur la ville et ouvert sur le quartier. Alors en 2024, le Cèdre fêtera ses 10 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan ? La mission a été accomplie. On a bien réussi à redynamiser ce quartier du Maille. D'abord, le Cèdre, c'est une réussite, puisque c'est une scène qui est aujourd'hui reconnue dans le paysage métropolitain. Alors bien sûr de Chenauve, mais métropolitain, régional, départemental, voire au-delà. Et puis, je crois que nous avons bien travaillé quant à son ouverture sur la ville. Il y a des écoles qui viennent ici, les groupes scolaires. Nous avons le label 100% éducation artistique et culturelle. Le conservatoire et réunionnement communal dépasse très largement les frontières de Chenauve. Donc oui, le Cèdre est une vraie réussite. Et puis, bon nombre de spectateurs viennent d'un peu partout pour assister aux spectacles qui y sont donnés. Alors l'objectif, c'était aussi que les associations locales s'approprient ce lieu. On en est où aujourd'hui ? Le Cèdre est un centre culturel et de rencontres. C'était l'idée originelle. Donc on a beaucoup de partenariats, des partenariats avec les associations locales, avec des institutions culturelles comme la FRAC, comme le Musée des Beaux-Arts. Et puis, nous avons aussi des associations en résidence. Donc, Figure de Style, qui est une association reconnue au niveau international pour le breakdance et qui va normalement, nous l'espérons, concourir aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et justement, l'association Figure de Style, on avait suivi sa création en 2009. Regardez un extrait de ce reportage. Le hip-hop est né dans les rues du Bronx à New York dans les années 70. Une danse aux accents de rock, de jazz, de danse africaine, sur des sonorités mêlant funk et blues. Un temps réservé au ghetto noir. Aujourd'hui, le hip-hop s'est démocratisé. Dans cette école, les élèves ont entre 10 et 46 ans et ils ont tous la même passion, la danse. Je danse depuis que je suis petite et puis je voudrais bien être danseuse plus tard. Puis, le hip-hop, j'adore. Puis, voilà. Qu'est-ce que t'adores, en fait ? Bah, bouger, danser, puis la gestion. Quand on fait des battles, on rencontre d'autres gens et puis on s'affronte contre eux. Bah, on voit comment ils dansent. On peut s'améliorer aussi avec leur technique de danse. et c'est bien de rencontrer, de s'affronter. La plupart des danseurs de Dijon, ils sont passés chez nous pour apprendre n'importe quel style de danse ou autre. Donc, voilà. Et puis, pour nous, c'était logique d'ouvrir après une école. Donc, voilà. On l'a appelé Résidence. Donc, voilà. Pour nous, c'était... Ça va, ça va de ça. Cette danse flirte avec le sport de haut niveau, pas seulement pour les prouesses techniques des danseurs, mais aussi pour les valeurs qu'elle véhicule. Le hip-hop, c'est le respect, la fierté de gagner et l'entraide. Et comme vous le voyez, 14 ans après ce reportage, eh bien, l'école de danse de Cheneuve existe toujours. Vous voyez, d'ailleurs, derrière moi, des enfants de 10 à 14 ans en train d'apprendre le breakdance. Bonsoir, Fabrice Fioson-Nangai. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de Figures de Style et l'un des responsables de cette école, évidence. Ça vous fait quoi de revoir ces images, 14 ans en arrière ? Ça me fait bizarre de revoir... Ça m'a beaucoup ému de revoir l'école résidence de l'époque. Déjà, on a changé de lieu. Et puis, de revoir surtout des élèves qu'on a eus pendant très longtemps, qui ont évolué aujourd'hui, qui ont des situations... Certains dansent toujours et n'ont pas oublié le passage chez nous. Donc, oui, ça m'a beaucoup ému. Et puis, comme vous l'avez dit à l'instant, effectivement, vous étiez dans d'autres locaux avant. Exactement, oui. C'était en 2009. Oui. En 2014, vous êtes arrivé au Cèdre. Comment ça s'est passé ? Comme tout au début, avec un peu d'appréhension, parce que là-bas, on était dans l'ancien bâtiment. C'était chez nous, entre guillemets. On avait les clés. On pouvait s'entraîner même à minuit, s'il y avait besoin, s'il y avait une compétition ou autre. On arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, avec des règles qui sont totalement différentes, des gens, de la sécurité, bon, bref. Mais on s'est retrouvés avec le conservatoire, le service culturel, la musique municipale. Donc, pour nous, il a fallu faire connaissance de tout ce monde-là. Et puis, aujourd'hui, on ne regrette pas du tout. Et voilà, on est très, très bien ici. Justement, à l'époque, il y avait combien d'adhérents en 2009 et combien aujourd'hui ? On devait peut-être être autour des 50, 60. Peut-être, j'exagère, peut-être. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec le Covid, après Covid, on est un petit peu moins de 200 élèves. Ça reste une belle évolution. Oui, parce qu'avant Covid, on était bien plus. Mais c'est comme ça. Les gens sont revenus et ça marche, ça fonctionne. Les gens aiment ça. On a des élèves qui ont commencé avec nous, très jeunes, qui sont toujours avec nous. Et on a des parents qui ramènent leurs enfants, qui ont commencé à danser avec nous et ainsi de suite. Donc, pour nous, c'est que du positif. Mais alors, ce sont des gens de Cheneuve, les adhérents, ou ça vient d'un peu partout ? De partout. De partout, vraiment. On a des gens de Serres, des gens de vraiment, des gens de partout. Des gens de Beaune, Nuit Saint-Georges, voilà, tous les alentours, autant que Cheneuve. Voilà, il y a des gens de Cheneuve, évidemment. Il y en a pas mal, encore plus aujourd'hui. Et là, derrière nous, justement, on voit des jeunes. Donc, on l'a dit, 10 à 14 ans. Mais ça concerne aussi toutes les générations ? Bien sûr. Moi, je donne des cours principalement aux ados avancés et adultes. Donc, j'ai des personnes qui ont plus de 50, voire 60, sans problème. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre le breakdance, même à 50, 60 ans ? Bien sûr, il n'y a pas d'âge. C'est comme tout. Maintenant, quand les gens s'imaginent breakdance, ils s'imaginent peut-être tourner sur la tête directement. Après, c'est toute une préparation. Mais il y a plein de portes de sortie pour éviter ces choses-là, ou en tout cas pour se préparer à travailler, juste à danser. Mais le but, en tout cas pour nous et à l'école Résidence, c'est de se faire plaisir, de partager un moment ensemble. Dans mes cours, j'ai des ouvriers, des fils d'ouvriers, des médecins. J'ai vraiment de tout. Donc, l'idée, c'est que tout le monde puisse se connecter, se croiser, sans se juger. À partir du moment qu'on passe cette porte, pour nous, c'est neutre. On est tous pareils et on passe un bon moment. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Fabrice Fioso-Ningay. Et on va le voir, justement, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici au Cèdre. Puisque vous l'avez dit, il y a également le conservatoire qui se trouve ici. On va d'ailleurs écouter un petit morceau de répétition. Et comme vous le voyez, on se trouve actuellement dans la magnifique salle de spectacle du Cèdre. Une salle de 692 places assises, en compagnie de nos deux derniers invités. Bonsoir, Jean-Luc Jorgel et Lola Chambre. Bonsoir. Jean-Luc Jorgel, vous êtes président de l'Office municipal de la culture de Cheneuve, qui regroupe 30 associations. Comment il se caractérise aujourd'hui, le partenariat entre les associations et le Cèdre ? Le partenariat, c'est surtout la tenue du bord du Cèdre, qui nous permet aux associations de l'OMC de participer en tant que bénévole à la distribution de boissons et autres. Et à part ce bénévolat fantastique, puisqu'il nous réunit, il y a aussi l'aspect financier qui permet, d'une part, d'acheter du matériel qui peut être redistribué ou emprunté par les associations de l'OMC, mais aussi de financer certaines activités et manifestations qui ont lieu le long de l'année. Alors à vos côtés, il y a Lola Chambre. Vous êtes l'adjoint à la culture de la ville de Cheneuve. On en a peu parlé encore, mais c'est vrai que le Cèdre, c'est aussi une salle de spectacle qui accueille de nombreux concerts et spectacles tout au long de l'année. Comment vous arrivez à vous différencier par rapport à vos concurrents, que sont le Zénith ou l'Auditorium, par exemple ? Alors si vous voulez, nous, dans le monde du spectacle, on n'a pas de concurrents, mais on a des partenaires. Et le Cèdre a très vite trouvé sa place dans le maillage de salles qu'on peut trouver entre effectivement un Zénith ou un Auditorium avec des très grandes capacités d'accueil et puis des salles plus modestes que l'on connaît dans nos villes voisines. Aujourd'hui, on a toute cette taille intermédiaire qui permet d'attirer sur notre métropole et à Cheneuve des artistes, des beaux artistes et puis des compagnies locales. Vous avez une politique de programmation particulière ici ? Alors la particularité, effectivement, c'est que notre salle, elle est gérée en régie. C'est-à-dire que nous avons la main sur la programmation. C'est nous qui choisissons comment on exploite cette salle et qui monte sur les planches du Cèdre. On peut très bien voir un artiste qui prépare une tournée des Zéniths et qui souhaite justement peaufiner son spectacle comme une compagnie locale qui n'aurait pas forcément la chance de se produire devant 700 personnes ou 1300 quand on a une fosse tout debout. Ça peut être des représentations test, par exemple, pour les artistes. Absolument. Et nous, on en est fiers justement d'avoir des artistes, des humoristes qui font guichet fermé dans les Zéniths et qui viennent au Cèdre devant notre public. Alors en 2024, le Cèdre fêtera ses 10 ans. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial pour cet anniversaire ? Alors forcément, l'anniversaire des 10 ans, c'est un anniversaire un peu spécial. On ne va pas vous en dire beaucoup plus, vous le comprenez. Mais oui, il va y avoir quelque chose de très particulier pour l'ouverture de la saison culturelle qui fêtera les 10 ans, mais aussi tout au long de l'année. Parce que le Cèdre, c'est la salle de spectacle, mais c'est aussi du hors les murs. Et donc toute l'année prochaine sera marquée justement par cet anniversaire des 10 ans. Et donc ça restera une surprise pour l'instant. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'est la fin de ce 18h30. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre journal. Excellente soirée sur France 3. Sous-titrage ST' 501